Le marché parisien reste bien orienté ce midi, toujours porté par l'accord européen, trouvé cette nuit à Bruxelles. Les valeurs cycliques profitent logiquement de la tendance. Schneider Electric, Lafarge ou encore Alstom figurent parmi les meilleures performances de la mi-journée, juste derrière les valeurs bancaires. Du verre aussi pour Vivendi, le conseil de surveillance a annoncé hier soir le départ de Jean-Bernard Lévy. Il quitte son poste de président du directoire pour cause de divergences stratégiques sur l'évolution du groupe. Parmi les rares baisses ce midi, on retrouve Suez Environnement. Le titre est pénalisé par son avertissement lancé hier soir. Le groupe anticipe désormais une stabilité de son chiffre d'affaires par rapport à 2011. Le secteur bancaire s'envole ce midi à la Bourse de Paris, porté par l'accord européen. Les responsables politiques se sont prononcés en faveur d'une recapitalisation directe des banques par le FESF ou le MES, une mesure qui entrera en vigueur dès la fin de cette année. Certains analystes estiment ce matin que cet accord va bien au-delà des espérances, avec des mesures de soutien rapide aux pays périphériques. La recapitalisation directe permettra à des pays comme l'Espagne et Chypre, qui ont sollicité une aide pour leurs banques de ne pas alourdir leurs dettes publiques. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h pour le point hebdomadaire. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.